Montpellier est un beau champion. 82 points, c'est pas si facile à réaliser, donc ça prouve qu'ils ont allié la qualité de jeu, ils ont été performants, ils ont grangé beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. Sur la qualité de jeu, j'ai trouvé Montpellier, même s'ils ont eu des moments difficiles comme toutes les équipes, globalement je trouve que c'est une des meilleures équipes en ce qui concerne le jeu. Il mérite d'être champion, Paris aurait fait aussi un très beau champion, c'est Montpellier, ça prouve que dans le championnat de France, c'est une de ses particularités. Une équipe qui est programmée en début de saison pour jouer le milieu tableau ou la deuxième partie de tableau si j'ose dire, peut gagner le titre et gagner le titre en le méritant. Dans les autres championnats, ça me parait beaucoup plus difficile. Alors il y en a qui diront, oui, ça prouve la faiblesse du football français, mais bon, voilà, nous, en France, on n'a pas de Big Four ou de Big Five ou de Big Six. On n'a pas en Espagne un championnat de vitesse. Voilà, c'est notre particularité, il faut faire avec. Voir Montpellier gagner le championnat de France, c'est beau, c'est beau à voir, je tiens à les féliciter parce que ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. C'est vrai qu'en Italie ou dans le vestiaire, on parlait surtout de Paris, le fait qu'il y ait le mercato, qu'ils achètent énormément de joueurs et des stars, entre guillemets. Donc on s'attendait à voir Paris et finalement Montpellier n'a rien lâché et a prouvé qu'il méritait amplement ce titre de champion. Déjà, ce qu'ils ont réalisé, c'est merveilleux, c'est fantastique. N'oublions pas que c'est un club très jeune qui a très bien évolué, qui a basé sa politique sur la formation. Ça prouve qu'en France et pratiquement qu'en France, il y a un club qui peut avoir une politique de formation et être champion de France. Dans les autres championnats, ça n'existe pas. Est-ce que c'est valorisant d'être champion en basant sur la formation ? Ou est-ce que ça prouve qu'encore là aussi, le football français est atypique par rapport aux autres championnats et aussi a une faiblesse par rapport aux autres championnats ? Je n'en sais rien. Je pense que dans le futur, on va s'apercevoir que quand même les équipes qui ont les moyens vont quand même être beaucoup plus difficiles à battre. Et que ça, vous pouvez le réaliser sur un an. Je souhaite pour Montpellier qu'ils le réalisent d'autrefois, mais ça va être difficile. Sincèrement, les joueurs ne sont pas connus, mais ils ont fait parler d'eux et je pense qu'ils ont prouvé à beaucoup de monde qu'un effectif solidaire et sincère peut aller très loin. Donc ça, c'est beau. Et le fait que Giroud, tous les attaquants et toute l'équipe de Montpellier a prouvé à tout le monde qu'ils avaient de très belles individualités aussi.